... On va passer maintenant la parole à M. Alain Deneau. Alain Deneau s'est fait connaître récemment dans toute la problématique des paradis fiscaux, des parlements en paper. On l'avait à la télévision, c'est un nombre de grandes réflexions, d'une grande capacité d'analyse. Et il a écrit un article dans la revue Liberté, peu de temps après la tragédie, qui va nous livrer ses observations. Merci. Merci beaucoup, cher Président. En quelques mots, en quelques minutes, j'aimerais rappeler à quel point l'industrie pétrolière, dans son histoire, depuis un siècle et quelques décennies, c'est toujours organisé pour transcender les pouvoirs publics, pour transcender les États, pour transcender la loi, pour transcender toute forme de contrainte. Il y a eu, bien sûr, le grand trust de la famille Rockefeller sous l'appellation de la Standard Oil aux États-Unis. Après la Première Guerre mondiale, on a été confrontés à un cartel de grandes entreprises pétrolières qui ont motivé le gouvernement britannique à démanteler l'Empire ottoman pour créer ce qu'on a appelé à l'époque, en fonction de l'industrie minière, des enveloppes juridiques. L'Irak est un pays qui a été créé de toutes pièces pour favoriser le développement oligopolistique du pétrole par quelques grandes firmes mondiales. Et on a, par la suite, suivi le modèle, épousé le modèle et conçu dans le monde des États qui étaient, à l'instar de ces pays de l'ex-Empire ottoman, des enveloppes juridiques strictement destinées à favoriser l'investissement dans le secteur minier au détriment des populations, puisqu'il s'agissait souvent de régions qui pouvaient être, par exemple, en guerre, à la grande indifférence des entreprises concernées. Ça a été après la Deuxième Guerre mondiale, le démantèlement de l'Empire africain-français pour créer, là aussi au Gabon, au Brazzaville, au Cameroun, un peu plus tard au Tchad, des enveloppes juridiques pour permettre aux entreprises de mener des opérations sous une forme sécurisée grâce à l'existence d'États pétroliers. On pourrait continuer jusqu'à évoquer les crimes de masse environnementaux perpétrées en Équateur au détriment de communautés qui ont disparu, les Sainte-Sasoirie ou les TTT, ou encore la destruction à grande échelle des régions environnementale Delta du Mégère, toujours au profit du pétrole et avec l'appui d'États complètement dédiés aux intérêts des pétrolières. Ne nous voilons pas la face. Le Canada est l'une de ses enveloppes juridiques dans le monde. Nous ne sommes même pas une république. Notre régime est celui d'une monarchie parlementaire, ce qui est un euphémisme pour désigner une colonie. Et notre pays, nos institutions publiques sont le leg d'une entreprise coloniale qui a visé d'abord à encadrer des grands monopoles dans le domaine de la fourrure, dans le domaine des céréales, celui des mines et enfin le pétrole. Et nous, là-dedans, dans cette perspective-là, dans ce régime-là, nous ne sommes pas des citoyennes et citoyens porteurs d'une volonté politique que des institutions traduiraient. Historiquement, nous sommes des colons, c'est-à-dire des subalternes, des employés, des exécutants du projet colonial pensé par les grands groupes d'exploitation. Nous sommes les petites mains de l'exploitation coloniale et c'est ainsi que nous sommes considérés. Les colons, contrairement aux citoyennes et citoyens d'une république, sont strictement administrés. Le 6 juillet 2013 révèle un visage inquiétant de ce régime. Une entreprise peut disparaître plutôt que d'assumer ses actes. Les administrateurs jouissent d'une impunité structurelle. L'État fédéral parvient à voiler sa responsabilité, pour ne pas dire son irresponsabilité volontaire et structurelle. L'État provincial, qui porte bien son nom, vous savez qu'étymologiquement provinciale, province, veut dire pour les vaincus. L'instance provinciale agit, elle, en profitant de la prise de manière autocrate, par cette loi 57 qui est liberticide et scélérate, pour favoriser le déploiement d'affaires aux allures mafieuses. Souhaitons, souhaitons, souhaitons que nous soyons capables de nous élever à la hauteur de ce qu'est un peuple, en ne se laissant pas réduire à une bande d'individus ce que l'on souhaite faire de nous, et vivons le crime commis à Lac-Mégantic, comme s'il avait été perpétré contre toutes les villes du Québec. Il n'y a pas lieu de désespérer, et la solution, toutefois, est politique. La solution, elle est dans la politisation de ce qui arrive, et surtout pas dans cette espèce de compassion manipulatrice, tout en chansons et en témoignages complaisants auxquels on a eu droit pour que nous fassions le deuil, vite le deuil, le deuil, le deuil, rapidement le deuil, que nous passions à autre chose, que nous oublions et laissions les affairistes passer à leurs vraies affaires. Nous prenons la balle au bon, oui, d'accord, allons-y. Nous tournons la page, mais vraiment, rendons révolu ce régime colonialiste qui a toujours été le bon. Reléguons aux oubliats de l'histoire les coteries d'affairistes qui nous gouvernent et gèrent, et approprions-nous enfin ensemble, certes dans la durée, c'est harassant, mais approprions-nous néanmoins ensemble, d'une manière marquée, ce territoire que nous partageons avec les Premières Nations. Ce territoire qui ne devrait pas être réduit à un statut colonial, qui ne devrait pas être une monarchie pétrolière, qui ne devrait pas être une zone franche de l'exploitation, ni un système qui se présente comme économique, mais qui épargne bien des aspects criminels, mais apprenons à nous donner enfin des institutions qui nous ressemblent. de leur travail. Merci, M. Beno, René. Merci.